Musique 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 Hello ! Je vous retrouve devant la bibliothèque mais quand même pour un petit vlog et c'est un vlog lecture qui me tourne en tête depuis un petit moment puisque je vous en ai déjà parlé alors sans doute plus à ceux qui me suivent sur les live twitch mais je crois que j'en ai déjà parlé ici aussi. J'aimerais beaucoup me mettre davantage à la lecture audio. Cette vidéo est en collaboration avec Nextory. Donc Nextory je vais vous présenter un petit peu le sponsor de cette vidéo. Vous allez voir parce que c'est plutôt cool. Donc Nextory, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme, une application où on retrouve de la lecture en masse. Il y a à la fois des e-books, des BD, des audios, de la presse. Donc plein de supports pour lire et c'est trop cool puisque c'est la première application en France qui propose ça et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup puisque du coup quand vous souscrivez à un abonnement mensuel vous pouvez lire autant d'e-books que vous voulez. Vous avez un super catalogue en plus franchement il y a énormément de livres que j'ai dans ma bibliothèque qui sont dans ce catalogue. Mais alors moi ce qui me tente le plus sur cette application le côté e-book est très cool puisque quand vous souscrivez vous avez tous les e-books en illimité, toutes les BD, tous les trucs presse, tout ça c'est en illimité, tout l'accès à la plateforme le catalogue audio les gars mais il est incroyable, vraiment il est incroyable. J'ai vu énormément de titres que j'aimerais lire. Par exemple les Néo, La Faucheuse, La Passe-Miroir vous retrouvez du Pierre Bottero, du Clémentine Beauvais, du Christopher Paolini, il y a des Twisted Tales bref franchement là c'est qu'une catégorie d'audio parce que moi j'ai été dans le young adulte et donc j'ai vraiment pris dans ce qui me plaisait et donc là j'ai jeté mon dévolu sur un autre livre et j'ai choisi un Franctillier. Je me suis découverte une passion pour Franctillier ces derniers temps j'ai lu 3 de ses livres donc Puzzle, Rêvé et Fracture que j'ai en papier mais il y a tous ses livres en audio sur la plateforme et je me dis franchement Franctillier en audio ça doit être ouf, genre vraiment j'ai trop trop hâte de tester. Donc je me suis choisi son livre Vertige qui est donc si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que c'est le livre de Franctillier actuellement qui me fait le plus envie donc je me suis dit vas-y go je crois qu'il y a quasiment 8h d'écoute, enfin 7h55 et bah écoutez trop trop hâte de le découvrir très important je vous mets en barre d'infos un lien qui vous permettra de tester la plateforme 45 jours, sachant que je vous dis franchement j'ai eu un vrai coup de coeur pour le catalogue vraiment bah de toute façon vous voyez tout ce que je viens de vous citer si vous lisez sincèrement comme moi de la fantasy young adult, jeunesse, un petit peu de ce délire là, après j'ai l'impression qu'il y a plein de références aussi en contemporain, en thriller comme Franctillier donc franchement j'ai l'impression que c'est quand même très très large mais je parle quand même pour mon genre de prédilection franchement le catalogue est ouf et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Julien de Nextory et merci encore à toi d'avoir pensé à moi pour cette collab je vous dis que je suis tombée direct en amour sur le catalogue et voilà j'ai vu plein de mes sagas préférées j'ai vu plein de livres qui sont dans ma pile à lire donc vraiment si vous avez envie de tester le catalogue cet été que vous partez en vacances et bien donc ça peut se lire d'ailleurs sur téléphone donc smartphone, tablette ou pc si jamais par exemple pour lire les BD notamment moi je me suis dit que j'allais lire des BD, j'ai vu des BD de mon enfance les gars j'ai trop envie de les relire donc je vais me les lire sur le PC, voilà ça peut être un peu plus gros pour voir les bulles, c'est peut-être un peu plus sympa je vous mets le lien dans la barre d'infos et en fait en vous inscrivant via ce lien donc c'est pas un code promo à rentrer c'est vraiment en cliquant sur ce lien là vous allez voir de toute façon il y aura ma bannière je vous mets une petite insertion écran vous ne pourrez pas me louper c'est vraiment en passant par ce lien que vous aurez 45 jours d'essai et donc par soucis de transparence je vous dis également que à chaque fois que vous allez utiliser mon lien une fois donc sans avoir rien à payer c'est à dire qu'en fait vous allez tester 45 jours à la fin des 45 jours c'est à vous de décider si vous voulez souscrire à un mois si vous avez adoré votre expérience et vous voulez souscrire ou si après les 45 jours c'est fini et vous ne voulez rien payer mais sachez que pour toute personne qui va cliquer sur ce lien et qui va se créer un compte sur Nextory pour faire l'essai des 45 jours je gagne une commission donc c'est aussi une manière de soutenir mon travail si le catalogue vous tente si vous avez envie de lire de l'audio de découvrir plein d'ebooks de lire des BD d'avoir accès à de la presse sachez que vous pouvez tester Nextory pour une bonne partie de votre idée 45 jours quand même on a de quoi lire donc là je vous ai pas dit il est 16h30 on est le 27 et j'avais énormément de montage à faire aujourd'hui de vidéos YouTube en ce moment c'est complètement le rush au mois de juin-juillet mais franchement je suis trop trop passionnée par ce que je vous fais en ce moment il y a plein de créations de contenu différentes qui arrivent et là notamment je vais vous monter un vlog très très particulier que j'ai adoré vous faire donc voilà je suis à fond en ce moment et je suis trop contente de pouvoir vous proposer tout ça mais donc j'ai eu une journée bien bien chargée et là justement je vais aller me mettre à lire à découvrir ma petite lecture audio je pense que ça va être très sympa il va y avoir une grosse quantité de bougies à faire pour une commande une commande personnalisée et je me dis que écoutez le livre audio en faisant des bougies je me dis que ça peut être trop cool les écouteurs dans les oreilles en tout cas j'espère que si vous tentez l'expérience Nextory ça vous plaira moi je vais découvrir ça avec vous cette semaine je vais probablement aussi me faire des petites BD alors je vais pas lire d'ebook moi cette semaine mais sachez qu'il y a aussi un gros gros catalogue d'ebook mais de toute façon je vous laisse aller voir ça moi je voulais vraiment cibler sur l'audio que je trouve ça hyper hyper cool et les BD donc voilà d'avoir tous ces supports là sur une seule application je trouve ça hyper cool donc voilà j'espère que en tout cas si vous tentez l'expérience vous plaira c'est parti je vais aller me poser un petit peu au soleil parce qu'il fait beau et puis je vais commencer ma petite lecture de Franck Tillier je suis trop contente de retrouver cette auteur I remember when I remember, I remember when I lost my mind there was something so pleasant about that place even your emotions have an echo in so much space and when you're out there without care yeah I was out of touch but it wasn't because I didn't know enough hello je ne vous ai pas repris du tout de la soirée donc hier soir donc je crois que le dernier plan que je vous faisais c'était vers 16h quand j'allais me mettre à ma lecture j'ai un peu avancé quand même donc je suis contente parce que à la base dans Vertige il y a 8h de lecture et là je suis à 18% donc j'ai lu 1h30 environ enfin 1h30 ce qui est trop cool dans ce genre d'appli c'est qu'on peut accélérer la vitesse de lecture moi en x1 c'est un poil lent pour moi donc j'ai alterné entre du 1,25 et du 1,5 au-delà de 1,5 c'est compliqué parce que même si mes vidéos YouTube je les écoute en x2 c'est pas pareil quand on écoute un livre qu'on est posé etc donc j'ai plutôt fait du 1,25 mais parfois du 1,5 et comme ça c'est le rythme parfait qui me convient mais bon après vous pouvez laisser en 1 mais du coup j'ai pas vraiment fait 1h30 de lecture mais ça m'a passé 1h30 de lecture je suis désolé je fais que de renifler parce que j'ai une attaque de pollen déjà Franck Thillier à la lecture j'ai du mal à le poser parce qu'il y a un côté très très addictif il y a un côté assez je sais pas si on peut dire glauque mais quand même toujours un peu flippant angoissant et avec des situations où tu peux que avoir envie d'aller plus loin mais alors là en audio c'est Guillaume Cramoisan du coup qui fait la lecture du livre audio alors pour vous faire juste le pitch de départ de l'histoire bon ça il regardez il fait que de faire miau miau il s'est mis du cambouis sur le poil parce que ça normalement c'est pas une tâche de son pelage c'est une tâche noire donc on va le brosser il est arrivé comme ça ce matin regardez bon ça il te fait coucou pourquoi tu miaules ? pourquoi tu miaules tu véhicules ? pour le pitch de départ du coup on est avec un homme qui se réveille donc qui sent qu'il a des muscles tout endoloris et il se réveille on va dire dans un au creux d'un énorme glacier donc il peut absolument pas sortir et il est enchaîné enfin il est menotté en tous les cas il va se rendre compte finalement qu'il n'est pas tout seul il a trouvé d'autres personnes ils ont des messages écrits dans le dos qui est le tueur qui est le menteur qui est le voleur pour l'instant ils savent pas trop ce que ça veut dire mais en tous les cas c'est hyper glau qu'on sent que quelqu'un les a mis ici pour faire une sorte de jeu ou en tous les cas pour savoir comment ils vont s'en sortir ils ont un peu de nourriture, un peu d'eau enfin en tous les cas ils vont devoir survivre et c'est ce que j'adore avec Frank Thillier c'est des situations qui font tellement série en fait qui font tellement série que tu visualises tellement bien et où direct t'es à fond dans l'ambiance parce que t'as envie de résoudre le truc en même temps que les personnages du coup bah là il est oui je vous ai même pas dit il est 8h pile donc là on va prendre le petit dej je vais lire juste après mais j'ai quand même du montage à faire cet après-midi mais les bougies je les ferai pas aujourd'hui parce que j'attends justement le retour de la cliente à qui j'ai envoyé plusieurs tests pour qu'elle me dise bah sur quoi je pars cet après-midi à 14h j'ai un rendez-vous et du coup voilà la journée va passer quand même assez vite donc je vais essayer de lire à différents petits endroits et je vous reprendrai de toute façon bah dès que j'aurai un petit peu avancé donc ouais 18% je suis contente j'aimerais bien aujourd'hui arriver à 40% pour l'instant on va se préparer on va faire la matinée tranquille et puis je vous reprends plus tard dans la journée Alors je vous retrouve il est 11h30 j'ai bien avancé dans ma petite lecture audio puisque je suis à 31% il me reste 5h30 de lecture donc pareil j'ai encore avancé d'une heure et j'explore un petit peu les différentes fonctionnalités qu'il peut y avoir sur l'appli et c'est trop cool vous avez vu enfin si je vous insérais le truc parce que comme je suis dehors je sais pas si ça va bien se voir mais on peut mettre le livre sur l'écran d'accueil du téléphone ce qui évite quand on veut se mettre à la lecture de rouvrir Next Story et de retrouver le livre dans les lectures en cours si vous en avez une qui est en cours hop vous la mettez sur l'écran d'accueil donc là j'ai pu l'écouter pareil en faisant d'autres choses bon évidemment des choses qui me demandent pas de concentration parce que sinon si je fais un truc qui me demande de la concentration j'écoute pas ce qu'il se raconte mais voilà j'avais 2-3 petites choses à faire dans la cuisine et dans le jardin qui demandaient pas de concentration donc j'ai pu écouter mon livre audio avec là je fais juste une petite pause parce que j'ai reçu un petit colis donc que je vais ouvrir avec vous ça vient de la marque Muse et là j'ai reçu un petit t-shirt alors est-ce que vous allez voir au soleil il y a marqué Reader Things et du coup c'est un t-shirt qui évidemment fait un petit rappel à Stranger Things je sais pas si vous allez voir le blanc est-ce qu'on le voit qui ressort oui on le voit un petit peu je crois il est trop beau j'adore la couleur j'avais hésité avec le moutarde mais du coup j'ai choisi celui-ci et j'aime beaucoup donc merci Angéline pour le t-shirt je le mettrai dans la semaine je pense voilà je vais continuer un petit peu ma lecture en désherbant le potager parce que regardez si je vous montre donc là c'est désherbé donc on a du basilic on a des tomates cerises du poivron là on a d'autres tomates on a 4 variétés de tomates mais voyez voilà ça on doit désherber encore ça pousse à vitesse grand V chez nous enfin là c'est juste une semaine et on a d'autres tomates là on a des courgettes et ça c'est 3 autres variétés de tomates donc voilà avec le livre audio je pense que ça va être pas mal pour désherber tout ça donc il faut juste désherber jusque là là on a une petite délimitation parce qu'après là on a des framboisiers typiquement le désherbage il n'y a pas besoin d'être concentré je vais aller chercher des petits gants et c'est parti comme on now le générique Really think you're in control Captain Je pense que tu're crazy Je pense que tu複 Diversity Je pense que tu Misia C'est parti Juste comme moi Alors je vous retrouve, il est 18h50 et je vous reprends pour faire un petit point sur ma lecture. Donc je suis à 56% de mon audio, donc j'avance vraiment bien. C'est un huis clos, donc vraiment on est avec les mêmes personnages depuis le début. Et il y a quand même une tension assez angoissante dans le livre. Alors j'aime bien parce que c'est du tilier, j'adore sa plume, j'adore la psychologie des personnages qu'il nous met. Mais c'est peut-être l'intrigue qui me stresse le plus. Le fait que ce soit en audio, au niveau de l'immersion etc. C'est quand même vachement plus, en tous les cas pour moi, c'est vachement plus facile d'être immergé dans l'histoire. Et c'est vachement plus, du coup ça crée encore plus une bulle d'ambiance, vous avez compris. Quand c'est Franck Thillier, j'aime bien passer d'un personnage à un autre. Et puis on revient dans le temps et puis on en revoit. Et en fait au fur et à mesure de l'histoire, tout se croise, se recoupe. Et on finit par faire tous nos petits pronostics etc. sur ce qui se passe. Là comme c'est un huis clos et que c'est dans une temporalité linéaire, il y a moins ce côté hyper addictif en tous les cas pour moi. J'aime beaucoup ma lecture quand même, il y a juste un truc qui m'a vraiment dégoûtée, qui m'a mis les larmes aux yeux et genre j'étais trop triste mais je peux pas vous en dire plus parce que bah voilà, mais genre vraiment j'étais non et tout, genre vraiment j'étais dépistée. Le truc qui me fait kiffer c'est vraiment qu'à chaque fois Franck Thillier, c'est toujours pareil de toute façon, je veux vraiment aller à la fin pour savoir qui est le psychopathe qui fait subir ça au personnage, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Parce que du coup là on suit vraiment ce biclure, c'est pas du tout ennuyant et c'est vraiment Franck Thillier qui arrive à faire vivre le truc comme ça parce qu'on est vraiment qu'avec les trois personnages qui essayent de survivre en fait, qui ont été enfermés avec un but, a priori il y a un but derrière tout ça mais on sait pas pourquoi, on sent qu'ils ont des secrets l'un et l'autre, les uns les autres à se cacher mais pour l'instant nous lecteurs on les suit juste, qui tentent d'essayer de survivre sans eau, sans nourriture et bah c'est assez complexe et du coup voilà on sent cette tension vraiment dans l'histoire donc j'ai bien hâte d'arriver à la fin pour savoir pourquoi, pourquoi ces trois là, pourquoi ils sont ici, comment ils vont s'en sortir, comment ça va se finir donc pour ça je valide Franck Thillier et j'avoue qu'en audio c'est pas mal même si sincèrement Vertige n'est pas celui que je préfère des quatre enfin après je vais voir avec la fin là en tous les cas j'ai un petit colis, nous chez nous le facteur il passe en deux voire trois fois donc il faut toujours y aller plusieurs fois par jour ce matin j'avais eu le t-shirt, ah bah d'ailleurs je l'ai essayé et je l'ai pas enlevé là apparemment ça vient de PKJ ah trop cool c'est un des derniers que j'ai demandé chez PKJ parce que je suis tombée amoureuse de la couverture et tac 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 alors ah c'est par la même autrice, ok c'est par la même autrice que Ambre que vous voyez là, je sais pas si il est sorti l'année dernière je crois, je l'ai pas lu moi mais je sais que il avait été pas mal apprécié et du coup là il sort, il sort quand ? Ah il sort le 7 juillet donc au moment où vous verrez ce vlog il est sorti du coup du coup du coup on nous dit quoi donc je vous montre la couverture quand même qui est trop jolie regardez ça avec la, une sorte d'île donc le titre c'est le chant des fantômes et donc on nous dit qu'on est sur qu'on va suivre une jeune fille Noah qui est une ex-princesse de 11 ans qui est réfugiée sur une île enchantée mouvante et donc elle s'est donné deux missions rendre son ancien royaume à sa famille et la deuxième mission c'est s'assurer que son grand frère ne tourne pas mal à cause de ses dons magiques impressionnants voilà elle va apprendre un langage magique regardez le dos, trop joli aussi il y a une petite baleine donc merci beaucoup à PKJ là je vais me préparer parce que je retrouve une copine en ville et après je ne suis pas sûre de vous reprendre ce soir parce que je ne sais pas trop à quelle heure je vais rentrer je ne sais pas si j'aurai mangé avec elle en ville ou si je vais manger en rentrant donc je pense que le prochain plan après où je vous parle ce sera, le soleil se montre, il fait chaud ce sera probablement demain matin et le petit bonzaï nous fait coucou regardez et je pense que demain soir je reprends les live twitch donc je suis trop contente, j'ai reçu mon écran tout à l'heure ah je vais vous montrer voilà donc là j'ai reçu mon deuxième écran donc j'avais celui-ci que j'ai décalé là j'ai reçu mon deuxième et donc demain normalement je reçois ma tour donc c'est le plus gros achat et qui me permettra vraiment de faire des live twitch bien mieux que sur mon pc portable ça me servira également pour le montage vidéo donc voilà moi je vais je vais, je vais, je vais me préparer pour partir et comme je vous disais je vous retrouve probablement demain matin parce que ce soir je ne suis vraiment pas sûre d'avoir le temps alors je vous fais un petit plan dans la voiture je viens juste de rentrer, il est 23h on va être très rapide parce que je viens de me garer je vais rentrer dans la maison, retrouver Tristan mais c'était pour vous raconter une petite anecdote qui vient de se passer au bar avec ma pote on était en train de discuter de lecture genre hyper drôle parce qu'à un moment donné elle dit oh bah je suis en train de lire en ce moment et elle dit je ne sais pas si tu connais parce que du coup tu as l'air d'être plus fan des livres papier et tout mais en ce moment je lis sur Nextory mais je dis c'est une blague, je dis le vlog que je suis en train de tourner c'est collaboré, enfin c'est une collaboration avec Nextory du coup c'était hyper drôle je voulais juste vous dire ces anecdotes avant de couper pour ce soir parce que j'ai trouvé ça drôle que dans le vlog qui est en collaboration avec Nextory et bien j'aille boire un verre avec une copine qui est en train d'utiliser Nextory cette semaine donc voilà je vais rentrer chez moi c'était le dernier petit plan de la soirée moi je vous retrouve demain parce que là il est un peu trop tard Hello, je vous reprends mercredi matin il est 10h30 je ne sais pas si ça s'entend à ma voix mais je pense être un petit peu malade le week-end dernier on a été chez les parents de Tristan parce qu'il y avait les dernières soeurs de la famille et 3 de ses frères et soeurs avaient une laryngite et bien je pense que là c'est mon tour je vais reprendre ma petite lecture j'ai du montage à faire le montage sera peut-être plutôt cet après-midi j'ai dépassé les 50% donc aujourd'hui l'idée j'aimerais beaucoup dépasser les 75 voire 80, 80 ça serait hyper cool comme ça les 20 derniers pourcents je l'ai fini demain juste avant de clôturer le vlog et sachant que cet après-midi j'aimerais bien me caser au moins une petite BD j'aimerais les découvrir sur un écran comme ça donc comme je vous disais hier j'ai ma tour enfin du coup mon PC fixe qui arrive j'ai reçu la notif c'est entre 11h et 15h donc normalement ça arrive aujourd'hui enfin normalement oui parce que là j'ai vu le suivi colis et ça arrive donc entre 11h et 15h dans l'idée dès que je l'ai et que j'ai fait toutes mes installations et tout ça me permettra de faire sur grand écran parce que là du coup j'ai que les écrans alors je pourrais aller chercher mon PC portable pour le mettre là et pour connecter mais ça va être quand même plus simple d'attendre la tour c'est parti 10h30 en plus il n'est pas de bonheur donc il faut quand même que je m'active un petit peu j'ai posté une vidéo ce matin donc pareil je me ferai une petite session réponse de commentaires dans la journée mais pas tout de suite là pour l'instant les commentaires arrivent et voilà j'y répondrai dans la journée donc voilà je vous retrouve plus tard et je vais manger du miel parce que j'ai vraiment mal hello ah je vois la poste à la fenêtre ça c'est quelque chose qui me plaît en général j'irai voir après je vous retrouve il est midi 30 et j'ai bien avancé je suis à 75% du livre il me reste deux heures d'écoute donc c'est trop cool j'aime beaucoup sa manière d'écrire sa manière de créer les personnages la psychologie des personnages par contre c'est vraiment pas l'intrigue que je préfère de ses livres dans le sens où là on a des révélations par exemple à 75% que j'avais vu venir il y a un petit moment alors je pense qu'il va quand même y avoir c'est un peu ça parfois avec Franck Thillier c'est que je suis désolée ma voix elle a l'air hyper insupportable à écouter c'est un peu ça que j'aime beaucoup avec Franck Thillier c'est que parfois il te donne une petite explication comme ça et tu te dis oh mais je l'avais vu venir et tout et en fait c'est que ça cache un énorme truc après que tu te dis ah ouais ok en fait il te rend fier 5 minutes pour après te mettre bam genre en mode ça tu l'avais pas vu venir il y a des choses que je vois venir et qui me surprennent moins maintenant j'aime beaucoup cette ambiance du huis clos assez angoissante même si comme je vous dis il y a un truc que j'ai pas du tout aimé qui s'est passé à peu près à la moitié du livre genre vraiment ça m'a pas du tout plu je voulais pas qu'il se passe ça mais c'est pas grave on peut pas décider c'est pas mon livre c'est quand même une histoire que j'aime bien que comme que je lis assez rapidement parce que bah voilà c'est assez haletant c'est assez intrigant c'est quand même un thriller où t'as envie de savoir ce qui va arriver à ces trois personnages et pourquoi ils sont là quel est le lien entre eux etc mais voilà comme je vous disais c'est pas mon prêve de Franck Tillier je vois qu'il y a Puzzle Puzzle je l'ai trop kiffé je suis en train de regarder s'il y a genre par exemple Fracture ou Rêvé Rêvé je vous le conseille à fond l'un de mes préférés il est en orange ici j'ai pas la couve comme ça moi mais c'est bien le même je sais pas s'il y a Fracture ah si Fracture il y a aussi j'ai l'impression qu'il y a vraiment tous ces titres donc j'aurais plutôt tendance si vous voulez découvrir Franck Tillier sur cette application j'aurais plutôt tendance à vous dire de vous tourner vers Rêvé ou Fracture Puzzle était hyper bien aussi mais Puzzle pareil j'avais vu un peu plus de trucs venir un peu comme dans Vertige là il y a plein de moments où je sais que je décroche vite à l'écrit genre je vais lire 30 pages puis je vais regarder mon téléphone et puis je vais faire d'autres trucs et là vraiment l'audio j'arrive à le laisser poser à juste me laisser porter par l'histoire moi qui normalement me déconcentre assez facilement donc c'est cool et puis je mets pause quand je sens que je suis en train de penser à trop d'autres trucs et que je décroche je mets pause et puis je reprends après mais ouais je suis contente parce que c'est un truc que je faisais pas trop avant et je suis contente de voir que je suis assez réceptive et que ça m'embarque bien alors je vous retrouve il est assez tard puisqu'il est 9h moins le quart et en fait depuis 17h je dirais on était en train d'installer tout mon nouveau setup de travail puisque j'ai reçu enfin mon ordinateur donc on a tout connecté etc il y avait plein de paramètres à faire donc j'avoue que ça m'a pas mal occupée donc j'ai pas trop pu avancer dans ma lecture mais je sais plus exactement à quel endroit j'étais la dernière fois que je vous en parlais là en tous les cas je suis à plus de 80% il me reste 1h30 de lecture donc là on va regarder un épisode de notre série en ce moment on regarde The Umbrella Academy moi je connaissais pas du tout mais Tristan c'est une série qu'il adore et comme la saison 3 vient de sortir il m'a proposé de tout re-regarder comme moi j'avais jamais vu et donc on est dans la saison 1 et du coup on va faire 1-2 qu'il connait et on regardera la 3 ensemble et je suis vraiment pas sûre de relire ce soir après peut-être un chapitre dans le lit avant de m'endormir mais comme il est déjà 9h moins le quart je pense que comme c'est des épisodes d'une heure le temps qu'on mange qu'on regarde un épisode je vous reprendrai à mon avis demain matin je pense finir le livre demain matin d'ailleurs je voulais également faire un stream ce soir mais bon voilà j'ai pas du tout eu le temps on vient à l'instant de finir et encore il y a encore des trucs en téléchargement qui sont en train de se mettre en place etc je vous reprendrai demain matin dernier jour du vlog je finirai le livre je lirai une ou deux BD je pense c'est ce que j'aimerais faire au moins une BD et puis bah après je clôturerai le vlog qui je l'espère vous aura plu hello aujourd'hui il fait vraiment pas beau j'ai ressorti le pull le jean il fait froid on a un temps d'automne là je vous retrouve donc il est 13h on est jeudi donc dernier jour de vlog et j'ai fini le livre ce matin alors après je vous ai pas repris dans la matinée parce que j'avais franchement plein de trucs à terminer et je me disais que j'allais vous reprendre pour la pause quand on allait manger donc là je suis en train de préparer le repas et en même temps je vous reprends du coup donc j'ai fini le livre j'ai kiffé parce que jusqu'à la fin et là même pour vous dire jusqu'à la dernière phrase il y a eu un retournement de situation et voilà c'est ce que je kiffe d'Enfant de filier clairement il ne reste pas le meilleur je peux juste pas vous dire un endroit où je suis frustrée parce que c'est par rapport à un autre livre et parce que bah du coup ça vous spoil aurait donc je peux absolument pas vous dire tout ce que je peux vous dire c'est que bah clairement il était hyper addictif hyper j'allais dire page turner mais j'avais pas de page à tourner donc c'est pas le bon mot mais hyper addictif j'avais toujours envie d'avoir mes écouteurs et même hier soir quand je me suis couché j'ai dit à Tristan ah là il me reste une heure et demie j'ai pas envie de dormir j'écouterais bien mon livre mais après je vous avoue c'est que je suis un peu trop chochotte pour écouter ça avant de me coucher donc j'ai attendu ce matin mais c'est la première chose que je me suis mis dans les oreilles je l'ai fini assez rapidement puisqu'il me restait bah une heure trente sauf que j'écoute en x1,5 donc bah forcément ça fait moins qu'une heure trente je suis hyper contente d'avoir lu ce quatrième franctilier comme je vous disais ils sont tous sur la plateforme donc s'il y en a plutôt un autre qui vous fait envie du coup j'ai bien aimé le dénouement etc il y avait quand même des choses que j'avais vu venir mais il y avait une petite complexité que je n'avais pas vu venir et du coup c'est ça que je kiffe après cet après-midi j'ai encore pas mal de taf donc je pense que je vais avoir le temps de lire une BD et surtout surtout si vous testez que ce soit audio, ebook ou BD j'ai trop envie que vous me disiez sur Insta sur quoi vous avez jeté votre dévolu donc avec quel livre vous avez utilisé votre audio etc enfin n'hésitez pas après à me faire des retours sur vos lectures si ça s'est bien passé si vous avez kiffé votre expérience et tout parce que ça je suis trop curieuse ou même dans les commentaires mes commentaires en général vous commentez quand vous regardez la vidéo donc du coup après n'hésitez pas sur Insta à un retour après votre test bref voilà donc là écoutez on va aller manger j'ai super faim regardez le petit daddy qui dort ici trop kiki alors je vous retrouve assez tardivement puisqu'il est 19h40 j'avais pas mal de taf cet après-midi donc j'ai pas pu vous reprendre par contre j'ai fait un live là donc je viens juste de le clôturer du coup je vous retrouve 19h40 je vais me lire une petite BD j'ai pas encore pris le temps donc là je suis sur Next Story et j'étais en train un petit peu de regarder ce qu'il y avait je pense déjà avoir repéré la BD que je vais lire mais écoutez je vais me balader un petit peu quand même parce qu'il y a vraiment plein plein de choix j'ai repéré les nombrils mais je vais faire un petit peu le tour pour voir si c'est ce que je lis ou si je lis autre chose mais il y a Princesse Sarah aussi qui m'intéresse pas mal je sais que vous êtes beaucoup à kiffer et j'ai jamais découvert ça alors là c'est compliqué ça fait genre 10 minutes que je suis en train de tout regarder je sais pas quoi lire parce qu'il y a trop de trucs qui me tentent et genre j'ai vu il y a les schtroumpfs les schtroumpfs c'est toute ma jeunesse aussi il y en a plein que j'ai jamais lu bon sachant que je peux en lire plein genre je vais en lire plusieurs mais c'est juste que là je voulais en lire une avant de clôturer le vlog et genre j'arrive pas à faire mon choix du coup j'ai aussi vu attendez je vais vous la montrer malgré tout pour ceux qui ont peut-être vu passer ce roman graphique mais pareil qui me fait trop trop envie qui est plutôt une romance mais je crois qu'il y a un truc particulier dans la mise en page genre je crois qu'on peut le lire dans un sens ou dans l'autre oh la la oh regardez il y a dans les yeux de Lia j'ai trop aimé vous voyez il y a vraiment plein de trucs là je suis revenue dans jeunesse du coup oh et Nola hyper bien oh mais attendez c'est peut-être la suite que j'ai pas moi j'ai les 3 premiers tomes ça c'est quoi ah tome 5 ah bah ouais je vais lire ça ah mais trop bien j'avais lu les 3 premiers moi j'ai lu du coup 1, 2, 3 ouais je pense que j'ai pas lu celui-là ouais bah voilà tome 4 et bah écoutez je vais me lire celui-là en fait dans ma bibliothèque j'ai ça oh la attendez j'ai un peu trop la lumière là à cette heure-là j'ai ça qui est l'intégrale des 3 premiers tomes voilà vous voyez tome 1 à 3 je sais pas si vous voyez parce qu'il y a beaucoup trop de lumière pourquoi il y a beaucoup trop de lumière comme ça donc bah j'avais lu les 3 premiers tomes et c'était vraiment bien c'était une jeune fille qui est vétérinaire pour les animaux extraordinaires donc du coup j'avais adoré les 3 premiers tomes donc écoutez je vais me lire le tome 4 mais je pense que après je vais bien m'utiliser pour lire d'autres BD qui me font trop trop envie c'est parti c'est parti voilà il est 20h10 j'ai donc terminé de lire le petit Enola tome 4 bon il y a 33 pages mais j'ai pris mon temps en plus vous voyez on peut zoomer sur les illustrations bien prendre le temps de les regarder franchement c'est assez intuitif c'est pas mal ce que j'aime bien avec Enola alors de base c'est un peu des histoires un peu indépendantes là c'est avec un yeti mais en fait c'est un peu des histoires que vous pouvez prendre indépendamment des unes des autres et elle est toujours avec des créatures fantastiques un petit peu différentes en fonction des livres bon voilà c'est un tome 4 donc je vous en dis pas plus mais vraiment si vous aimez bien la jeunesse et que vous avez envie de suivre cette jeune fille qui va venir au secours des créatures fantastiques j'aime beaucoup parce qu'on voit son amour pour les animaux j'étais en train d'hésiter si j'allais me lire le tome 5 tout de suite mais je crois que je vais me le garder enfin après il y a encore 5 et 6 parce qu'il y a 6 tomes mais là j'ai envie de lire celle-ci c'est celle que je vais faire et je pense que je continuerai Enola et d'autres BD de ma jeunesse notamment les Schtroumpfs aussi que j'ai envie de découvrir du coup je vais me mettre à lire malgré tout mais je vais quand même clôturer le vlog maintenant parce qu'il est tard et que je vais aller manger donc vous aurez probablement mon avis de cette BD dans un futur avis lecture ou peu importe j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et bah moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout il y a encore le petit Banzai qui vous dit au revoir je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao